Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a un côté magique. Les gens que je vais définir comme des artistes, c'est des gens qui me font rêver, c'est des gens qui... Moi, j'estime que je ne vais rêver personne, en fait. Ce n'est pas à toi de le définir, ça. Quand tu vas sur scène, que tu fais ce que tu fais, même si tu n'écris pas, même si tu ne composes pas, c'est des choses que tu as choisis, que tu ressens, que tu as envie de faire comme ça, parce que c'est ton instrument, parce que c'est la musique que tu aimes. Après, ça devient quelque chose de magique pour ceux qui y adhèrent, qui trouvent ça magique. Oui, bien sûr. Et il y en a qui ne vont pas trouver ça magique. Dans la salle, tu auras des gens qui vont te prendre pour un artiste, et puis d'autres qui vont te prendre pour une musicienne, et puis d'autres qui vont te prendre pour une daube, si je le permets. Mais en fait, l'autodéfinition, c'est difficile, et puis je ne sais pas s'il y a un vrai intérêt là-dedans. De toute façon, on se définit. Quand on te dit ce que tu fais, il va bien falloir que tu répondes. Tu vas dire, moi, par exemple, je suis musicienne. Moi, c'est ce que je réponds. Voilà. Je suis musicienne, donc c'est quelque part... Mais finalement, si tu dis musicienne, tu vas dire, attends, pour moi, un musicien, c'est Arostropovich, quoi. Tu peux aussi te dire, mais... En plus, nous, dans le domaine de la chanson, c'est un peu un mode d'expression bâtard. C'est-à-dire qu'on est un peu musicien, mais pas comme Arostropovich. On est un peu auteur, mais pas comme Arostropovich. On est un peu comédien, mais pas comme Arostropovich. C'est un croisement de plein d'esthétiques. Donc forcément, si tu... Moi, pendant plein d'années, je me suis dit, je ne suis pas musicien. Et puis, un moment, tu te dis, mais non, mais chaque parcours est singulier. Donc, est-ce que là où je suis, il y a quelque chose qui est singulier ? Non, mais ça, je pense que la chanson, c'est une forme d'expression populaire qui doit rester simple. Ce qui fait que quand on... Pourquoi, je ne sais pas, tu prends les mélodies de... La plupart des chansons qu'on aime, elles tournent sur deux accords, quand tu dis harmoniquement, il faut qu'une chanson, elle puisse se fredonner quasiment sans support harmonique. Ah, on est d'accord. Donc, il faut que l'harmonie qui est dessous soit simple. Donc, je veux dire, souvent, tu as des mélodies de folie qui sont faites par des gens qui ne connaissent rien à la musique, quasiment. Les mélodies de Renaud. Il n'y a rien dedans. Mais sauf qu'elles te restent dans la tête. Ce qui me fascine, quand même, dans cet art un peu bâtard, comme je disais, un peu hybride, c'est qu'il y a des choses très complexes qui peuvent me toucher. Très complexes, je m'entends. Je vais parler de gens comme Scheler, Jonas, c'est quand même assez élaboré, en termes d'arrangements et même harmoniquement. Et effectivement, un Souchon, un Renaud, tu as trois accords. Jotassin. Jotassin, oui. Et que ce soit Jonas ou même Legrand, qui a fait des airs quand même super populaires, mais complexes. Ouais, puis des airs populaires, Legrand, il y en a deux. Ou un brassin, c'est avec le gorille, d'accord, ça va me toucher pareillement, en fait. Mais c'est là où il y a une magie. C'est là où il y a une magie. Il y a un thème, une mélodie, qu'elle soit riche ou pauvre, qui peut te toucher. Il y a des mélodies pauvres qui ne te touchent pas, et des mélodies riches qui ne te touchent pas, qui ne te parlent pas, qui ne t'accrochent pas. De même que les textes, il y a des textes qui te collent le frisson, ou chez Dassin, ou des trucs perchés chez Ferré qui collent aussi le frisson. Pourquoi avec les recettes, comment dire, qui sont aussi simples, c'est-à-dire la recette pour faire une chanson populaire, tu prends une suite d'accord, une anatole. Les recettes, on les a tous. Pourquoi tout le monde n'y arrive pas ? Je crois que le mot, c'est Laurent, c'est la magie, c'est ça, c'est ce mot-là. À un moment donné, tu as la rencontre entre une voix, un texte, une musique, un arrangement, et ces quatre trucs-là font que la mayonnaise prend ou pas.